Bonjour, mon nom est Michel Lozac, je suis le directeur général de la Chambre de Commerce Franco-Malaisienne. Je suis en Malaisie depuis 30 ans et on charge de la Chambre depuis 19 ans. Alors la Malaisie, pour le Sud-Est Asiatique, c'est l'alternative à Singapour pour une entrée avec succès dans cette zone importante qui est la zone de l'Asie, qui est une des zones de croissance les plus importantes de la région. Voilà essentiellement la raison principale. Le hub régional, c'est l'alternative à Singapour. Et puis bien sûr, le marché malaisien en lui-même, c'est 35 millions d'habitants, mais une classe moyenne, la plus grosse classe moyenne de l'Asie du Sud-Est, et donc avec des consommateurs, avec des entreprises, des opportunités d'affaires, des infrastructures, beaucoup d'opportunités dans tous les domaines. Très honnêtement, c'est difficile d'en ressortir certains, mais l'économie malaisienne est divisée grosso modo à un gros contenu industriel avec la production industrielle dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine médical. Ensuite, on trouve un secteur des services également très développé, le secteur du tourisme. La Malaisie est la dixième destination mondiale avec plus de 25 millions de touristes chaque année. Le domaine, par voie de conséquence, le domaine du retail, de la grande distribution. Décathlon, L'Oréal sont des entreprises françaises importantes implantées en LIC. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est sur un pays qui est une ancienne colonie britannique. Donc, ça veut dire que le système légal est quand même très similaire à ce qu'on peut trouver en Angleterre. C'est ça qui a déterminé la base du système. Donc, c'est la langue anglaise et la langue principale. Donc, les conditions d'applantation sont, comme à Singapour, relativement faciles comparées aux autres pays de la région. Il faudra, en Malaisie, savoir que l'accès au marché suivant les secteurs peut être restrictif, avec peut-être l'obligation d'avoir un partenaire sur certains marchés. La CCI accompagne régulièrement entre 80 et 100 entreprises chaque année françaises. Elle est dans le top 5 en termes de facilité de centre d'affaires, d'incubateurs qu'elle a développés. Elle peut accueillir une capacité d'accueil de plus de 80 entreprises. Elle offre la gamme complète de tous les services d'appui qu'une entreprise qui s'installe dans un pays peut attendre. C'est-à-dire, le conseil sur comment s'implanter, aider à monter la structure légale et ensuite, fournir un hébergement éventuellement, fournir du portage, aider pour les formalités d'immigration et également la comptabilité, le support administratif. Un seul conseil, bien prendre en considération la question des ressources humaines. Les ressources humaines sont importantes. C'est un pays multiracial et il est un pays où on a le plein emploi. Donc, les questions des ressources humaines, plus que dans beaucoup de pays, sont à prendre avec beaucoup de considérations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada